salut et aujourd'hui on se trouve pour toutes les vidéos donc la dernière vidéo c'était la médication de bloc aujourd'hui on va vous parler tout simplement je vous parlais tout simplement du breaker bloc donc j'ai une chose à dire avant c'est que je propose des coachings maintenant donc je fais des coachings maintenant donc les coachings ceux qui sont intéressés donc là c'est en one one ils sont pas chers faut savoir que les coachings 50% des sous de ce coaching des coachings vont être reversés une association parce que vu les gains que je fais en trading ça serait honteux de ma part de prendre cet argent là de toute façon de prendre de cet argent qui est à vous et de le mettre dans ma poche ça serait honteux de ma part et 50% des autres 50% des autres revenus générés par ces coachings là seront tout simplement seront tout simplement reversés à ma famille voilà je donnerai ma famille parce qu'il faut bien mettre ça daronne à l'abri mais voilà voilà je voulais juste annoncé ça donc voilà il ya beaucoup de gens qui ont pris des coachings donc là j'en ai fait j'ai dû en faire cinq ou six des coachings déjà donc donc voilà ils sont tous contents etc on passe des bons moments on parle en même temps enfin voilà tous ceux qui sont intéressés par faire des coachings avec moi qui veulent aller plus loin etc vraiment comprendre en détail vraiment aller dans le détail etc dans la précision être aidé tout simplement comme moi eh bien vous venez me voir en mp sur telegram vous venez me voir en mp sur telegram on parle on discute etc et puis on se fait ça ok les gars donc voilà c'est juste une parenthèse donc voilà je voulais juste annoncer ça donc nous on passe directement à la vidéo qui est le breaker bloc donc on avait vu la mitigation bloc juste avant donc maintenant on va voir la breaker bloc donc je vais expliquer c'est quoi le breaker bloc ça arrête la même chose que la mitigation bloc c'est à dire que le breaker bloc on va l'utiliser uniquement dans les kill zones encore une fois d'accord mitigation bloc on l'utilise uniquement dans les kill zones ce qu'on a vu à la dernière vidéo c'était ça tac 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 mitigation bloc on avait le retest ici ça c'était le mitigation bloc ok le breaker bloc vous verrez que c'est la même chose que les mitigations bloc sauf qu'il ya une différence c'est que ici comme le dit breaker breaker c'est cassé en anglais ici en fait ce 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 haïla en fait il va venir casser ce filet donc je veux dire c'est quoi donc c'est ça breaker bloc c'est ça bon c'est ça un breaker bloc ça c'est une mitigation bloc et ça c'est un breaker bloc d'accord donc voilà c'est juste la différence faut bien faire la vidéo voilà vous pouvez avoir ça et vous pouvez avoir ça donc voilà pour faire la différence entre les deux ça c'est un breaker bloc et ça c'est une mitigation bloc non quoi les deux ils sont fréquemment ils sont fréquents sur le marché vous l'avez fréquemment sur le marché voilà c'est important de les savoir etc mais bon voilà donc voilà ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui le breaker bloc on a vu la mitigation bloc breaker bloc c'est la même chose on va se passer sur le test donc là je vous montrerai maintenant quelques exemples sur le marché de breaker bloc et puis comment les trader etc d'accord on perd pas de temps on passe directement sur le graphique on y est donc on va effacer tout ça breb 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 tac 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 on va repasser en 15 minutes donc alors là on est à la journée du 4 août d'accord on est le 4 août c'est à dire on est le on est le mercredi où je connais pas mes jours on est mercredi donc là qu'est ce qui s'est passé mercredi matin mercredi matin il y avait quelque chose d'intéressant à prendre pourquoi ici on va voir qu'ici dans cette zone là il y avait un breaker bloc à prendre ici tout d'abord déjà pourquoi on a pris cette zone là donc faut savoir que le marché ici ici le marché il était en discount donc le marché devait monter là quand nous on va vendre ici on va prendre le breaker ici il était en premium donc ici on devait chercher on devait commencer à chercher tout simplement des ventes parce qu'ici on est en premium ok donc tout simplement le discount et le premium comme je le trace vous regardez la vidéo sur le dernier high et le dernier low donc voilà premium discount ici dès qu'on est en premium on cherche des ventes dès qu'on est en discount on sert d'achat pourquoi parce que quand le prix est en premium c'est à dire que le prix il est cher ça sert à quoi d'acheter un prix qui est cher ça sert strictement à rien vaut mieux vendre le prix cher et acheter quand le prix n'est pas cher et bien voilà c'est la même chose donc quand le prix ici en discount c'est à dire que le prix n'est pas cher donc on va chercher à l'acheter ça sert à rien de le vendre ça serait idiot de vendre quelque chose qui n'est pas cher d'accord ça serait idiot de vendre quelque chose de valeur qui n'est pas cher non autant le garder autant l'acheter pour ensuite là haut le vendre plus cher c'est la base ça c'est la base du bas c'est la base de l'investissement donc voilà donc le prix il était revenu on dit en premium donc ici on devait chercher les ventes ce qui est intéressant pourquoi j'ai tracé cette ligne là parce que cette ligne là c'était un retest de cette mitigation de blocs qu'on avait eu tout simplement le 3 août vous voyez ici vous voyez ici qu'est ce qu'il a fait le prix vous voyez qu'ici il est monté au bon 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 vous voyez hop mutilation de blocs ici boum 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 et là hop ici c'est le retest de cette mitigation de blocs donc là moi je me serais pas placé ici parce que tout simplement n'était pas dans une kill zone donc je me serais pas placé ici et même si on était dans une kill zone je me serais tout simplement pas placé ici parce que le prix avant il a énormément mitigé il y a eu un complexe pour bac là qui était très très long donc dans tous les cas j'aurais pas pris j'aurais attendu de rechercher une autre confirmation c'est pour ça qu'ici je suis descendu en plus petite time frame pour rechercher une nouvelle confirmation donc je répète on avait cette mitigation de blocs ici d'accord qui avait lieu dans une kill zone etc on voit que la mitigation de blocs a lieu dans une kill zone j'attends tout simplement le retest hop tout 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 il ya eu tout ça tout ça et là on a le retest de cette mitigation de blocs qu'on a eu en 15 minutes ok je vais pas prendre position directement dessus parce que déjà on n'est pas dans une kill zone et de 2 le marché il a énormément mitigé ici il a fait un il a fait un complexe pour bac tout simplement de 17 heures jusqu'à bas jusqu'à huit heures donc voilà il a fait un complexe d'environ d'environ 14 heures donc ça sert à rien de se placer ici il faut attendre une nouvelle reconfirmation d'accord donc là on va descendre au petit temps près on va voir ce que le marché nous a fait ce qui nous a donné alors qu'est ce qui s'est passé dans un premier temps dans un premier temps ce qui s'est passé c'est qu'ici on a eu quoi on a eu l'asien de session high qui s'est fait casser ça c'est parfait on a pris la liquidité de notre asian session high c'est parfait là on pourra commencer à chercher donc là on a déjà pris une liquidité c'est parfait donc on peut chercher on peut commencer à chercher à se placer à se placer tout simplement en vente pourquoi parce qu'on est encore une fois dans une zone de premium ici on a le retest ici de cette mitigation de bloc ici c'est parfait donc là on va descendre du petit time frame pour rechercher une opportunité on va aller en une minute et voilà là on avait notre breaker bloc qui s'est mis en place ok donc là la ligne bleue c'est le retest de la mitigation de bloc ici d'accord donc là qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a ici je vais vous tracer tac 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 vous comprenez bien en vrai c'est pas compliqué c'est la même chose que la mitigation de bloc sauf que voilà c'est breaker bloc c'est juste une petite une petite différence donc là qu'est ce qui s'est passé là on a eu ça tac y'a rien ok bon bah je sais pas pourquoi ça prend pas en compte c'est bon breaker bloc par contre tu vas pas le mettre tu vas pas te mettre à droite commence pas à me faire chier frérot tac tac hop hop contrôle c contrôle v oh vous connaissez la chanson tac breaker bloc tac contrôle c contrôle v après vous connaissez la chanson boum boum chat et voilà là on a notre break arsen bloc voyez parfait comme Memorial Laurie Toc boom boom si on casse ici après on vous revenez boum au retest on par ok alors comment on fait pour prendre la bouge là il ya déjà c'est vrai qu'il me posais la question sur la dernière vidéo mais comment tu sais que c'est sur cette bougie là et c'est alors le breaker bloc ou le breaker blue la mitigation book d'accord cette bougie par exemple ici on à un break qui nous donne simplement une alerte de vente. Ici, c'est pour vendre. Le bloc-là, il est pour vendre. C'est pour chercher une position vendeuse. Quelle bougie je vais prendre ? Je vais tout simplement prendre la dernière bougie vendeuse avant la cassure de ce high-là. En gros, c'est un POI inversé. C'est quelqu'un qui me l'a dit dans le groupe. Il avait compris que c'était un POI inversé. C'est un POI inversé. Il a tout compris le frère. C'est ce qu'on appelle un POI inversé. Et donc là, c'est ici que je vais me placer. C'est à cette bougie-là que je vais me placer. Pourquoi ? Parce que c'est cette bougie vendeuse. C'est après cette bougie vendeuse-là qu'on a la grosse montée qui vient nous casser ça et ensuite qui vient descendre et qui vient nous valider notre breaker block. La même chose pour la mitigation block. C'est la même chose pour la mitigation block. Encore une fois. Donc, c'est parfait. On a tout. Le breaker block, il a lieu ici. Là, il n'est pas dans une kit zone. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il y ait au moins soit le breaker ou la mitigation block qui a lieu dans la kit zone ou soit le retest. Un des deux. Les deux, c'est mieux. Mais s'il y a un des deux, c'est le plus important. Donc là, moi, je n'aurais pas pris ça en compte. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une clôture. Vous voyez que là, ce retest-là, il n'est pas assez important. Vous voyez que là, on descend. Ça descend seulement de 1 pip. Ce n'est pas important. Et dans tous les cas, on n'est pas dans une kit zone. Dans tous les cas, je me serais placé. Donc là, je me serais placé où ? Moi, je me serais placé ici. D'accord ? Je me serais placé ici. Là, j'aurais peut-être visé les 50, on va dire, de ce PY-là pour avoir un meilleur RR. On en révisait, je ne sais pas, les 50 de ce PY-là pour avoir un meilleur RR. Je mûle ça juste. J'espère que vous comprenez. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est très important. De toute façon, non, même pas. Venez dans le groupe si vous ne comprenez pas. Dans le commentaire, je ne réponds pas trop. Venez dans le groupe. Telegram, si vous ne comprenez pas, vous me posez des questions dans le groupe. On y répond tous ensemble. Là, je me serais placé en vente. Parfait. En plus, le retest, il a lieu dans quoi ? Il a lieu dans une keyzone, la keyzone de New York. C'est parfait. Tout est là. Je me place. ESL, tout simplement, au comblement de cette imbalance-là, juste au-dessus ici. On a ESL de 2,5 pips. Et le TP, on va viser tout simplement l'Asian Session Low. L'Asian Session Low dans un premier temps, ce qui nous donne un RR de 1 pour 6. Et après, on va viser le prochain PY ou la prochaine liquidité à prendre qui était ici. C'était la liquidité à prendre. Il y avait une liquidité ici à prendre. Donc, c'était un RR de 9 où on vise tout simplement le prochain PY RR de 12. Donc, voilà. Voilà le trade qu'il y avait à prendre ce matin. Ce matin, le 4 août sur EURUSD. On avait tout repéré. Là, retest, ça à l'ANIME 2, c'est le retest de la mitigation bug qui avait lieu la journée précédente. Et ici, hop, on a recherché une nouvelle confirmation. On a eu un breaker block. Parfait. Et là, on a eu le retest de ce breaker block dans une keyzone. Parfait. On est en premium. Parfait. On a pris la liquidité de la zone session high. Parfait. Tout concorde. Tout concorde. On se place. On ne pose pas de questions. C'est parfait. D'accord ? En plus de ça, on doit peut-être avoir une SMC divergence. Est-ce qu'on a une SMC divergence ? Est-ce qu'on a une SMC divergence ? Non, je ne pense pas qu'on a une SMC divergence. Non, je ne pense pas qu'on a une SMC divergence. Ce n'est pas grave. Mais on va voir est-ce qu'on avait un SMT divergence par contre. Alors, le SMT divergence, est-ce qu'on en avait un ? Oui, on avait un SMT divergence. Regardez. Hop, SMT divergence qui se met en place. Là, on voit que le prix ici monte sur l'indice du dollar et sur GBPUSD. Non, sur EURUSD, excusez-moi. Attendez, ça, c'est le prochain Breaker Block que je vous ai montré. T-t-t-t-t. Allez, fais vite parce qu'en fait, il y a la barre d'otage de zoom en haut et je ne peux pas switcher sur un graphique. Et là, voilà. On a le prix ici qui descend et là, on a le prix ici qui monte. Donc, on avait ici, en plus de ça, une SMT divergence. Donc, c'est parfait. Tout concorde. Vraiment, tout concorde. Je sais que je vais vite. Je sais que je vais vite mais c'est pour pas que la vidéo dure une plombe, etc. Pour pas là, vous donner des informations vides, vous expliquer bien. Tac, 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 boum, 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 clic, clic, clic. Comme on dit chez nous. Donc, voilà. Il y avait une SMT divergence. Parfait. Bon, on n'avait pas un SMS. Bon, en vrai, on avait un SMS quand même. Ouais, il y avait un SMS. En vrai, on voit qu'ici, ça descend. On voit que les volumes ici montent. Donc, on avait un SMS. On avait un SMS, SMT divergence. Là, on reteste ici la mitigation de blocs qui avait lieu hier. On prend la Ziane Session High. On est en premium. Breaker Block. Reteste dans une kill zone. Boum, on prend. On a tout. On a toutes les confirmations. Ici, ici, tout le monde. En plus, j'ai vu ce matin, pratiquement tout le monde s'était placé sur ce Breaker Block. Bon, pour ceux qui le connaissaient, tout le monde s'était placé ici en vente. J'ai vu tout le monde le vendre. J'ai vu l'euro USD. C'était tellement clair, tellement net, tellement précis qu'il n'y avait même pas de questions à se poser. Il y avait juste à prendre son lot et à trader. C'est tout. Il n'y avait pas de questions à se poser. Tout était là. Tout était là. Donc, voilà pour ce premier exemple que je vous ai montré comme Breaker Block. C'est un Breaker Block sur un retest de mitigation de blocs. C'est un vrai. Il faut tout prendre en compte. Il faut tout prendre en compte. Tout a un sens sur le marché. Le marché ne fait pas ça pour rien. D'accord ? Tout a un sens. Et vous voyez que ces bougies-là, le marché est descendu en fureur. Vous voyez que ces bougies-là, ce n'est pas des bougies anodines. Elles ne sont pas là par hasard. Pourquoi le prix réagit comme ça par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer ? Encore une fois, ce n'est pas du hasard. Ce n'est rien qui est hasardé sur le marché. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de chance. Tout a une logique. Tout a une logique. Donc, le prochain trade que je vais vous montrer, c'est ce Breaker Block que je vais vous montrer. Donc ici, on était à la journée du 2 août. Donc le 2 août, c'était lundi. Donc c'était ce lundi-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce lundi-là ? Donc ce lundi-là. Alors, ce lundi-là. Donc là, on avait tracé notre zone de premium et discount ici. Là, on arrivait dans une zone de premium ici. Donc dans tous les cas, ici, notre zone de premium. Donc encore une fois, on va chercher tout simplement à vendre le prix parce qu'ici, le prix, il est très très cher. Donc on veut le vendre. On ne va pas acheter un prix qui est super cher. Non, on va vendre un prix qui est super cher et on va acheter un prix qui n'est pas cher. C'est la base, c'est la logique. Si on n'est pas con, si on a un minimum, un cerveau qui tourne dans notre crâne, on peut comprendre ça très facilement. Ok ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ici, tout simplement, il y avait un POI ici que j'ai raffiné en une minute. Donc on peut aller le voir pour les gens qui vont me dire « Oh, tu es triste, tu ne montres pas le POI ? » Je vais vous montrer le POI. POI raffiné en une minute. C'était un POI très précis. Donc voilà le POI ici. On a vu qu'ici, le prix, il avait mitigé. Boum, il est descendu. D'accord ? Ici aussi, il y avait un POI mais ça, ce n'était pas un POI à prendre en compte. Pourquoi ? Parce qu'ici, hop, on avait 3 points de contact. Donc ici, tout simplement, c'était un piège. Et un POI, pour valider un POI, il faut qu'avant, il y ait de la liquidité. Sinon, le POI ne sert à rien, il n'est pas validé. Si en dessous d'un POI, il n'y a pas de la liquidité à aller chercher ou des pièges, ça ne sert à rien. Donc ici, on avait ce piège-là qu'on devait chercher. Tac, tac. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas rare, on va laisser ça comme ça. Donc on a essayé de ce piège-là à chercher et on avait en plus de ça l'Asian Session High ici qu'on a pris parfaitement. Donc on a pris 2 liquidités, l'Asian Session High et un piège. Donc parfait, notre POI ici est validé. Et en plus de ça, dans tous les cas, nous, on va redescendre en plus petite unité de temps pour aller chercher une opportunité. Donc voilà, POI, parfait. Ici, on a un piège à prendre. Ici, on a notre liquidité de la zone Session High à prendre. On a pris ça, on a pris ce piège-là, on arrive dans notre POI. Parfait, on est en zone premium. Parfait, 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 parfait. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, on va aller chercher une opportunité. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a notre breaker block qui se met en place. On voit quoi ? On voit donc ici, tac, c'était pas ce que je voulais faire. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, on a notre High ici. Donc d'accord, là on a le High, tac, là on boum, là on casse ici, parfait. Là, on a un retest ici qui se met en place, boum, on va. OK ? Donc qu'est-ce qui s'est passé ? La dernière bougie baissière après le gros mouvement, OK ? Donc la dernière bougie baissière après le mouvement qui vient nous casser, qui vient nous casser ce High-là et qui nous valide ensuite, qui vient ensuite descendre et nous valider notre breaker block, c'est cette bougie mignonne qui est ici. OK ? Vous êtes d'accord avec moi ? Je n'en vente rien du tout. C'est cette bougie-là ici, d'accord ? C'est la dernière bougie baissière après la montée qui vient nous casser ce High-là et qui vient ensuite descendre et nous casser ensuite, nous casser ensuite ici, d'accord ? Donc voilà, c'est notre PY inversé. Donc c'est cette bougie-là qui nous fait ce mouvement-là, OK ? Et qui nous valide notre breaker block. Parfait. On est dans une kill zone. Parfait, parfait, parfait. Eh bien, on a juste à prendre le Rigtest. Donc voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc là, on prend le Rigtest. Boum. On prend les 50 ici, si vous voulez. Si le SL ici, si vous prenez ici, il est trop gros. Je pense que le SL ici devait être de combien ? Ouais, le SL ici, il est de 5,7 pips. Donc ouais, moi j'aurais pris de toute façon les 50 ici. Dans tous les cas, j'aurais pris les 50 ici. Voilà. Là, on va placer notre trade. Tac, tac, tac. Alors il est notre trade, il est là. On place ici sur la zone des 50. Donc ici, on casse. Boum, on reteste ici. On se place là. On met notre SL juste au-dessus du comblement. On voit que là, c'est le dernier, il me balance à combler. Donc on le place ici. Ça nous fait un SL de 4,6 pips. Parfait. On vise quoi ? On vise tout simplement l'ASIEN SESSION LOW. L'ASIEN SESSION LOW. Le trade y passe. Tout passe bien. Le trade y passe. Après, on peut viser d'autres points ici. D'accord ? On peut aller viser, on peut aller viser par exemple ici ou quoi que ce soit. Mais bon, moi je conseille de viser déjà l'ASIEN SESSION LOW. C'est déjà bien. Donc là, ça nous aurait donné un ratio de 1 pour 7. Donc on risque 1% pour gagner 7%. Entre guillemets, si vous avez un capital de 1000 euros, vous risquez 100 euros pour gagner 700 euros. Non. bref, vous m'avez compris. Vous risquez ici 1% pour gagner 7%. Donc voilà. Donc voilà. C'est ça le breaker block. Donc j'espère que vous avez compris la vidéo. C'est un peu peut-être compliqué. Peut-être que je suis allé vite, etc. Mais c'est pour pas que la vidéo est toujours une plombe. Ça fait déjà 17 minutes qu'on est en vidéo. Et donc voilà les gars, c'était ça. Donc là, c'était la deuxième patente que je vous ai montré, le breaker block. Donc on attend, vous connaissez la mitigation block et vous connaissez le breaker block. Plus tard, je ferai des vidéos sur le textbook, je ferai des vidéos sur le rejection block aussi et sur d'autres choses aussi d'ICT. Ça viendra, ça viendra. Attendez, chaque chose en son temps, d'accord ? Faut pas vous donner toutes les connaissances d'un coup sinon vous allez être perdu sur le marché. Je vous fais une vidéo, je vous donne une nouvelle connaissance, j'attends un peu, vous l'appliquez sur le marché, etc. Vous regardez et ensuite, je ressors une nouvelle vidéo avec une nouvelle connaissance, etc. Il ne faut pas tout sortir d'un coup parce que si je vous sors tout d'un coup, eh bien vous allez avoir tellement d'informations dans la tête que vous allez faire n'importe quoi sur le marché. Ok ? Déjà, les coachings me prennent aussi énormément de temps. Je raconte un peu ma vie parce que je n'ai qu'à vous qui racontez ma vie, je n'ai pas d'amis donc je vous raconte à vous ma vie. Donc voilà, le coaching, ça me prend un peu de temps. Je fais aussi du sport. Du coup, je suis fatigué, je suis éclaté quand je rentre. Et puis voilà quoi, c'est comme ça la vie. Enfin bref, c'était tout pour cette vidéo les gars. Nous, on se retrouve sur Telegram. Pour ceux qui regardent ma vidéo mais qui ne rejoint pas sur Telegram, c'est comme payer un abonnement dans une salle de sport mais ne pas y aller. Je considère que c'est la même chose parce que c'est vraiment là-bas où vous allez apprendre avec des gens, etc. Où je vous partage mes analyses, où je vous explique mes analyses, mes trades, etc. Donc si vous voulez vraiment apprendre le trading, si vous voulez vraiment en tout cas apprendre comment je trade, etc. Eh bien, venez dans le groupe Telegram. Venez, 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 venez. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, je ne le dis jamais. Likez, abonnez-vous parce que j'aimerais bien être le plus connu sur YouTube parce que je pense que c'est moi qui donne le plus d'informations, en tout cas, le plus de Red Peel sur YouTube. Oui, je me vante un peu, mais c'est la vérité. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo-là. Nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Tous, bye.